Et bien salut à tous et salut à toutes les abonnés c'est Hugo05 pour une nouvelle vidéo bric-à-brac Voilà les vidéos bric-à-brac où je passe en revue plusieurs jeux qui n'ont peut-être pas grand chose à voir les uns avec les autres Mais voilà c'est comme une pochette surprise hein vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber Alors pour cette première vidéo de cette vidéo bric-à-brac j'ai sélectionné Mirror's Edge Alors Mirror's Edge édité par Electronic Arts, développé par DICE, un jeu de... J'ai du mal à lui trouver un genre en fait j'ai envie de dire plateforme Donc dans Mirror's Edge nous contrôlons donc une femme du nom de Faith qui est une messagère C'est à dire qu'elle doit... sa mission consiste à transmettre des informations on va dire plus ou moins compromettantes Dans une ville où le gouvernement... enfin j'ai pas trop saisi le contexte historique de Mirror's Edge Je crois que ouais dans cette ville les hauts responsables surveillent entre guillemets la population Et donc bref j'ai pas envie de dire des bêtises En tout cas il n'empêche que Mirror's Edge est un excellent jeu hein c'est vraiment... On a vraiment l'impression on s'y croirait vraiment en train de faire du parcours Oui parce que Faith est experte en parcours, elle se déplace très facilement d'un endroit à un autre Mais bon j'avoue la vue FPS permanente ça me déroute un petit peu Je suis pas vraiment partisan de... de ce genre de... de ce genre de contexte Voilà parce que bon la vue FPS c'est bien mais... bah... ça fait un peu vomir à la langue quoi bref En fait voilà aussi Faith est très pacifiste hein... elle... elle... elle évite au maximum de... de recourir à la violence Euh... sauf... bon évidemment sauf en cas d'absolue nécessité mais son recours à la violence se limite à quelques pêches dans la gueule Elle ne... elle ne se servira jamais d'une... ou presque d'une arme à feu Et euh... bah voilà le... donc là c'est le premier Mirror's Edge hein... donc euh... le premier Mirror's Edge hein... donc euh... Parce que c'était des niveaux... entrecoupés de... de scènes cinématiques Mais le deuxième Mirror's Edge qui a... qui est sorti quelques années plus tard Euh... je sais pas combien de temps en fait Qui s'appelle Mirror's Edge Catalyst Et bah c'est un jeu open world Mais le premier Mirror's Edge c'est un jeu qu'où euh... où on doit... où on doit évoluer au travers de niveaux entrecoupés de cinématiques Voilà des niveaux un peu plus linéaires voilà contrairement à la suite Et voilà et quand on ne sait pas où aller exactement bah on attend ça se perd hein... y'a pas beaucoup de... Donc à part quelques éléments du décor bien mis en évidence euh... en rouge Et bah on a pas beaucoup d'indices pour savoir exactement où est-ce qu'il faut aller Mais si vous connaissez les parcours des niveaux par coeur euh... et que vous maîtrisez bien le jeu Bon qui est assez quand même difficile à domestiquer hein... difficile à prendre en main Moi j'ai eu du mal euh... et bah vous pouvez limite faire le niveau sans vous arrêter de courir euh... de... de bondir... de sauter euh... Mais voilà donc là... là j'ai fait un niveau que j'avais pas encore fait donc voilà je... 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 excusez moi si je galère un petit peu Et voilà euh... donc là voilà nous sommes dans des conduits d'aération et depuis ces conduits d'aération nous allons espionner euh... l'ennemi Voilà donc là c'est une petite scène cinématique qu'on peut passer en appuyant sur la touche back de la... de la... de la manette Xbox 360 Mais je vais vous épargner cette cinématique euh... parce que voilà parce que j'ai pas trop juste pour aligner le jeu Voilà vous voyez un petit peu ce qu'est Mirror's Edge On passe maintenant au jeu suivant Voilà donc jeu suivant il s'agit de Sleeping Dogs alors Sleeping Dogs qui est la suite de la série True Crime Je crois qu'il fait de suite il y a une série qui s'appelle True Crime qui se déroulait aux Etats-Unis euh... et Sleeping Dogs donc euh... se déroule à Hong Kong Voilà alors donc dans Sleeping Dogs vous incarnez Wei Shen un flic infiltré dans les triades hongkongaises Et vous de... et c'est un jeu open world voilà celui-ci c'est un GTA like voilà où vous pouvez vous euh... Vous pouvez vous emparer de voitures pour voyager dans euh... dans... dans... dans Hong Kong voilà Bon là j'ai fait une petite euh... mission annexe qui consiste à survivre à une euh... série d'adversaires dans un... dans des quelques combats euh... à main nue Alors pour ce qui est du combat à main nue bah c'est le système Batman Arkham hein c'est à dire on appuie sur X pour euh... donner des coups de poing Quand un ennemi attaque il brille en rouge et donc faut appuyer sur Y pour contrer son attaque voilà c'est tout le système de combat de... des Batman Arkham Voilà la fameuse série des Batman Arkham qui a un peu démocratisé ce style de combat qu'on retrouve à peu près euh... dans pas mal de jeux aujourd'hui Et bon après je vous montre juste du combat à main nue euh... bon ça c'est... mais il y a beaucoup d'autres choses hein... Vous vous voyez il y a du gunfight, il y a des courses poursuites voilà... Alors là je joue à la version de base qui est sortie sur Xbox 360 mais Sleeping Dogs a eu droit à une définitive édition sur les consoles de la génération suivante voilà... Et on va terminer ce combat gentiment... Voilà bon j'ai pas trop vu... voilà c'est pour les... voilà donc je sais plus trop quoi raconter voilà hop et on va passer bientôt au jeu suivant Donc euh... ouais bon les vidéos bric à braque c'est assez courant voilà on termine le combat... On achève le dernier adversaire, certains adversaires sont plus ma stock... Allez vas-y attaque ! Allez et voilà le petit contre bien placé ! On passe au jeu suivant alors il s'agit de Battle Fantasia ! Alors Battle Fantasia euh... Ça fait partie des jeux de combat un petit peu oubliés du studio Arc System Works donc ceux qui ont créé Gilti Gear, BlastBoole et compagnie... Et donc voilà c'est un... c'est un jeu de combat qui se déroule dans un univers un peu moyenâgeux voilà... Un peu... voilà un peu très JRPG comme vous le voyez hein... Là on a différents personnages euh... voilà avec différents personnages plus ou moins charismatiques... Bon là je fais un petit combat contre Lya avec deux filles voilà... Olivia et... bon j'ai vu le jeu de la deuxième voilà... Et c'est un jeu de combat très euh... plutôt à la Street Fighter voilà... C'est moins rapide et dynamique que les Gilti Gear et les BlastBoole mais c'est quand même... Mais je crois qu'ils ont voulu quand même faire quelque chose de technique mais malheureusement ce jeu de combat a été un petit peu oublié voilà... Il est un peu tombé au jubillette ce jeu voilà... Donc euh... il est un peu... il est un peu comique euh... ici sur le... sur les boards... Donc voilà ils passent en mode hit-up voilà mon adversaire... Donc euh... quand on passe en mode hit-up je sais pas ce qu'il se passe sur des... 112 plus fort... Voilà on a des hard knockdown et des... des attaques... des attaques... Des attaques faibles, moyennes, puissantes enfin bref voilà... Là on a également des super coups comme vous pouvez le voir... Et là voilà... hé... On revient ici toi... Et là on peut... on peut... on peut renvoyer l'adversaire rebondir contre le mur... On peut faire des combos voilà... C'est vraiment... hé... une tarte dans la figure... Ah ouais c'est... 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 c'est assez cartoon aussi... Bref voilà... Donc euh... c'est euh... voilà on va passer au deuxième round donc euh... Voilà donc euh... le... le... le jeu a des modes de jeu très classique pour un jeu de baston... C'est à dire un mode story, un mode arcade, un mode... time attack, un mode survival... Et là c'est le mode combat individuel contre l'IA voilà tout quoi... Je vais juste vous montrer euh... voilà... C'est ce que... ce que... ce que... ce que... à quoi ressemble ce jeu voilà... Et là hop... l'éleganteria voilà... Voilà... Voilà donc les super coups voilà... Avec la... avec la barre de puissance voilà... C'est vraiment classique comme jeu de combat... C'est classique mais efficace... Mais malheureusement je pense que ce jeu a dû tomber aux huillettes voilà... Euh... Ah je sais pas vraiment la plus grande réussite euh... du studio euh... Arc 6 hein... Voilà... Il y aura du guivir... Blast 2 et compadie... Donc voilà voilà... Il y aura du coup de drapeau voilà... Voilà... Voilà la projection aussi... Les projections sont... Voilà... Et là... là... Malheureusement il aurait fallu que je touche mon adversaire pour quitte l'attaque... Voilà... K.O. Voilà... Mon adversaire est vaincu... Et on passe au dernier jeu de cette vidéo bric à brac... Allez dépêche toi... Et on passe sur Street Fighter Cross Tekken de Capcom... Avec l'idée la plus farfelue qu'ils aient eu... Le combat de groupe... Et oui... Haha... Voilà donc Street Fighter Cross Tekken c'est un jeu de tag normalement... Donc euh... Donc un jeu de combat en équipe de deux... Il suffit de vaincre un seul des deux adversaires pour euh... Remporter euh... Le combat... Mais il y a aussi ce mode là... Combat de groupe... Où les quatre joueurs personnages sont euh... En même temps euh... Sur le champ de bataille... L'as bar de santé est commune euh... A tous les personnages donc euh... Donc ça évite euh... Que vous vous euh... Que voilà... Je sais pas si on peut jouer à ce genre de jeu en... Je crois qu'on peut pas jouer à ce genre de mode de jeu en ligne... Mais de toute façon il y a plus personne en ligne... Ce jeu est beaucoup trop vieux... Euh... C'est... Mais euh... Quand même c'est quand même vachement rigolo... C'est le bordel à l'écran hein... Je suis sûr que vous ne comprenez rien à ce qui se passe... Donc voilà... Comme vous voyez la barre de... Ouais... Comme vous avez expliqué la barre de santé est commune aux deux personnages... Donc euh... Chaque fois que... Donc voilà... Quand il y en a un qui est vaincu bah... Bah... Bah là... Le combat s'arrête... Et euh... On passe au round suivant donc voilà... Voilà... C'est donc euh... Vidéo de cette... Le dernier jeu de cette vidéo... Bric à braque... Voilà... C'est pas mal des brics à braque hein... C'est bien le concept voilà... C'est... Bref... Donc euh... Bah... Je pense qu'on va... Bah bon... On a encore un peu de temps... Voilà... Dans Street Fighter X Tekken on a évidemment des super attaques... Des... On amène le X Assault qui est une super attaque à deux... Et euh... Voilà... Donc j'ai pris que des filles... Vous savez... Dans Street Fighter et Tekken voilà... Allez... C'est une Christie Monteiro de... De Tekken voilà... Qui sera peut-être en DLC dans le pack saison 3 de Tekken 7... Enfin moi j'aimerais bien... Et euh... De l'autre côté c'est Chun-Li et Julia... Voilà... Voilà... Et euh... La vidéo est presque terminée... Donc euh... Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo bric à braque... Donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker... Commenter, partager... Et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo... Allez bye... Ciao ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !